C'est un fils de frisson du Pécos dont on a parlé tout à l'heure, le grand champion frisson du Pécos qui est représenté ici par sa première génération de 2 ans. Il est présenté par Guillaume de Taffin qui vient du 33, encore un des leuers qu'on n'avait pas l'habitude de voir dans ses concours et qu'on a plaisir à accueillir. On va marcher monsieur, on va marcher. Elle se posera après, il se posera après, ce fiston d'escar qui est en l'orabe à 56,18%. La mère Salsa d'escar est par le grand étalon chef de race, Manga Rose, et tandis qu'on retrouve le plus grand chef de race de tous les temps dans le corps. Et on va revenir ? Périlandeux, au niveau du père de la grand-mère. Salsa d'escar, bonne jument hein, Salsa d'escar. Cinq succès dont le prix Caroline de Fressinet à Tarbes, un classique. Enfin aujourd'hui un classique en tout cas. C'est aussi la famille de Cattelia Dureux qui a gagné en... non, qui s'est placé en obstacle. On va trotter s'il vous plaît ? On va d'ailleurs voir dans ce catalogue au fur et à mesure, de plus en plus de performances en obstacle qui se distinguent. Et c'est très important puisque ce sont ceux qui... C'est ce type de performances qui attire les acquéreurs anglaises et irlandais. C'est la première fois de l'histoire de l'anglo-arabie, des chevaux anglo-arabes se sont vendus sur les marchés anglais et irlandais pour des sommes dépassant les 100 000 euros.